Il y a 20 ans, les jardins de Gaïa se sont construits autour d'une belle idée, une idée simple, pouvoir faire découvrir des thés de qualité que l'on peut apprécier en toute confiance. Quand Arlette Romère fonde l'entreprise en 1994, l'offre en thé bio était inexistante en France. Mon plus gros challenge a été de trouver des producteurs de thé bio ou des producteurs prêts à travailler en bio. Cela n'a pas été facile car nous devions les convaincre et nous venions juste de démarrer. C'est la passion et l'amour du thé qui a contribué à ces rencontres et qui a permis de tisser des liens forts qui sont pour la plupart devenus de belles relations d'amitié. Nous avons rencontré dans le jardin de Gaïa, je crois, en 1999. Et quand j'ai rencontré cette petite fille qui vient de notre village, et à ce moment-là, nous sommes déjà organique certifiés. Et cette petite fille qui a cherché un produit très spécial des rois. Et puis, nous avons interagé. Et depuis, je n'ai jamais pensé, jusqu'à ce moment-là, que cette relation était en train de se développer des amis à une relation de solid truste et de la relation d'amitié. Et maintenant, il y a plus de 14 ans. Travailler en direct avec des petits producteurs et sur des petits projets donne la possibilité de promouvoir une agriculture à échelle humaine, multiplier les choix et améliorer les qualités des thés au fil des récoltes. Si aujourd'hui, après 20 ans, l'entreprise compte plus de 60 salariés, Arlette Romère aime rappeler qu'au début de l'aventure, c'est dans sa cuisine, bien souvent seule, qu'elle commence à ensacher l'été. Les jardins de Gaïa ont démarré chez moi, à la maison, sur ma table de cuisine pour l'ensachage, les mélanges, le stockage dans le couloir, pour ce qui était à pendre le jour même. Et puis le reste, dans ma cave, il y avait environ une quarantaine de caisses. Et il fallait, à cette époque, ces caisses, elles étaient toutes en bois. Il fallait les ouvrir à la city sauteuse et au pied de biche. Ce n'était pas évident, mais bon. Aujourd'hui, en provenance d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe, près de 200 tonnes de thés et tisanes, 100% issues de l'agriculture biologique, sont vendues chaque année. À la faveur d'une trentaine de projets partenaires dans le monde et en France, 70% de ces thés commercialisés sont issus du commerce équitable. Les épices entrent historiquement dans la composition des recettes exclusives des jardins de Gaïa. La polyculture vivrière est bénéfique pour les sols, diminue les risques face aux aléas climatiques et assure surtout une source de revenus supplémentaires aux producteurs de thés d'Inde et du Sri Lanka. La reprise de la distribution des épices Terra Madre en 2011 s'inscrit tout naturellement dans la démarche de l'entreprise et vient compléter la gamme de thés. La gamme compte aujourd'hui 250 références qui se distinguent par leur qualité, des recettes exclusives et contemporaines et une fraîcheur incomparable. Dans son enfance, Arlette Romère aimait faire des tisanes et autres mélanges de plantes au fond du jardin de ses parents. Aujourd'hui, c'est dans son laboratoire qu'elle élabore des recettes qui enchantent une clientèle à la recherche de thés savoureux, différents de ceux que l'on trouve habituellement sur le marché. La marque de fabrique de l'entreprise ? Les thés sont aromatisés avec des arômes naturels bio. Fruits, fleurs, épices, huiles essentielles, le choix des ingrédients ajoutés est crucial. 60 à 70% des thés vendus au jardin de Gaïa sont aromatisés. Cela représente l'équivalent de 150 tonnes qui passent chaque année par la salle d'aromatisation. Pour autant, ces chiffres ne doivent pas masquer le degré de subtilité recherché dans ces mélanges originaux. Un arôme n'a pas pour but de couvrir le goût du thé, mais au contraire de l'accompagner. Belles à regarder et bonnes à déguster, ces créations inspirées transportent le cœur et l'esprit du consommateur avec aisance. Si le commerce équitable est privilégié pour la production d'été, les emplois de proximité sont favorisés pour leur conditionnement. Une fois arrivé en Alsace, le système de roulement de stock permet d'être au plus près des rythmes de production. Pour une fraîcheur optimale et une parfaite maîtrise du processus, les thés sont conditionnés et aromatisés à la demande et toujours à la main. Ces étapes délicates sont réalisées à Vitisheim ou par des établissements et services d'aide par le travail à proximité. Aujourd'hui, dans un monde où la bio est devenue pour de nombreux acteurs une affaire rentable, il est important d'affirmer ses valeurs. Et je ne dis plus indignez-vous, mais je dis bougez, agissez. La fondatrice des jardins de Gaïa réaffirme son engagement de départ pour le respect de l'homme et de la terre. Ainsi est née la gamme Thé et Roibos Militants. Huit recettes créées en partenariat avec des associations qui ont du sens aux yeux des jardins de Gaïa. Le centre d'agroécologie Les Amanins, l'association pour la protection des graines et semences Cocopéli et la Ligue pour la protection des oiseaux. Le partenariat qui est en place entre nos deux structures, c'est un partenariat pour notre campagne Semences Sans Frontières. Arlette a créé une gamme de 4 thés et elle nous donne 1 euro par tube vendu, par tube de thé pour notre campagne Semences Sans Frontières. Ça rencontre un énorme succès parce que la gamme de thé qui s'appelle Les Thés Militants, ça touche à un très large public et les gens sont hyper emballés par ce concept. Pour nous c'est génial parce que ça finance une partie de notre campagne Semences Sans Frontières. Via cette campagne, on envoie entre 150, 200 ou 300 certaines années colis de semences gracieusement dans tous les pays les plus pauvres, donc dans les communautés rurales. Chaque colis contient une énorme diversité de semences et des fiches techniques, etc. C'est vraiment pour ramener l'autonomie semencière dans les communautés rurales parce que si nous en Europe, on a une certaine accessibilité, une certaine forme de savoir, entre guillemets. Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays et donc ils ont perdu encore plus vite que nous toute leur variété ancestrale en fait. C'est en interne que sont créés les packagings et les outils de communication, mais également toutes les illustrations poétiques qui font la signature reconnaissable entre toutes des jardins de Gaïa. Fête des mères, Noël ou événementiel à la maison de thé, les occasions ne manquent pas pour proposer coffrets originaux, de jolies boîtes et tubes customisés ou mettre en avant des thématiques chères à l'entreprise. Bien entendu, les matériaux naturels, recyclables et issus de forêts gérées durablement, sont privilégiés pour la mise en œuvre de ces emballages. Du petit magasin bio indépendant au groupement, en passant par les salons de thé ou les épiceries fines, le réseau de distribution des jardins de Gaïa est particulièrement bien implanté dans l'Hexagone. Avec 1 700 points de vente en 2014, l'entreprise est leader sur le marché du thé bio en France. Consciente de ses atouts, elle propose ses produits dans de nombreux pays étrangers, en Europe, Amérique et Asie. En 2014, les thés jardins de Gaïa sont distribués en Belgique, Suède, Finlande, Suisse, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Canada, Hong Kong, et bientôt au Japon et aux USA. Parallèlement au réseau de distribution, au Jardin de Gaïa, on cultive une relation proche avec des clients très fidèles. Sur des salons grand publics tels Marjolaine, Primes Verts ou l'original Japan Expo, dans des salons professionnels, Nat Expo, le Cial Gourmet, Natural Products à Londres, Biofac à Nuremberg et bientôt New York, lors de festivals musicaux ou encore dans son unique magasin et sa maison de thé, le contact direct avec les amateurs de thé est précieusement entretenu. Savoir de vive voix comment est accueilli un nouveau thé d'origine, une nouvelle recette maison, a toujours été une source de motivation pour Arlette Romère et son équipe. Ce sont autant d'échanges qui donnent du sens à une activité où les notions de partage et de plaisir ont une place primordiale. En Alsace, à Vitisheim, les 500 références de thé et tisane et les 300 références d'accessoires du catalogue disponibles directement au magasin drainent sur place un grand nombre d'amateurs chaque année. C'est l'occasion pour eux de découvrir l'entreprise entourée de cinq remarquables jardins zen, véritables havres de paix, uniques en Europe. Les expositions et les événements ciels qu'accueille régulièrement la maison de thé sont autant d'occasion pour de riches échanges autour d'une tasse de thé. Musique 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 La qualité reconnue des thés lui permet de s'implanter sur le marché du haut de gamme. Les primeurs, les grands crus bio et les mélanges raffinés, souvent déclinés sous forme de collection, suscitent l'intérêt du novice à l'amateur en passant par l'expert. En tant que spécialiste de thé, je pense qu'elle a un œil très sûr pour les vrais thés de qualité. Qu'elle a également un œil très sûr pour les fournisseurs sur lesquels elle peut compter. Parce que, évidemment, c'est un produit naturel. Évidemment, les recoltes ne se ressemblent pas toujours, mais quand on connaît le jardin qui produit, on sait aussi quelle est la fiabilité de l'équipe. Et je pense qu'elle a vraiment procédé à une sélection intéressante. et elle a trouvé des thés qu'elle était la première à porter sur le marché français. Elle a vraiment trouvé des thés nouveaux, des fournisseurs de terroirs pas encore connus. Elle a fait une démarche de pionniers, à mon avis. L'une des priorités de l'entreprise est de sécuriser les filières. Il est vital de travailler main dans la main avec les producteurs. Il faut les rencontrer, les écouter, anticiper, parfois adapter les besoins ou les volumes, développer de nouvelles idées, de nouvelles fabrications, et surtout soutenir les plus petits. Tout cela, bien évidemment, en respectant nos valeurs propres, celles du respect de la terre-mère Gaïa et des hommes qui y vivent. 4 thés de la gamme ont été primés en 2013 au Great Taste Awards, qui sont les Oscars du monde de l'alimentation au Royaume-Uni. Parmi eux, le Mineral Springs Primer, seul thé d'origine à obtenir la note maximale de 4 étoiles, déjà distingué en 2009 par le Club des buveurs de thé en France, au même titre que le Grand Ki-moon. Une telle carte de visite est un véritable atout pour les Jardins de Gaïa. Les Jardins de Gaïa, c'est l'œuvre d'une femme passionnée et proche de la nature qui n'a pas fini de nous faire rêver. Sous-titrage ST' 501